Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc c'est Abu Dujana Donc tapez ça sur Youtube Pour obtenir ma chaîne Youtube Donc demandez aux gens de taper ça Et voilà donc là j'ai fait une vidéo Pour enseigner la prière Aux débutants Donc pas de polémique Donc je vais faire la base Donc je sais qu'il y a des divergences Il y a des actes obligatoires, pas obligatoires Sunnah et tout ça Donc 3 fois, 7 fois, 10 fois, etc Le doigt si on le bouge ou pas, si on le met tout droit Je fais ce qui est le plus courant D'accord, Inchallah Voilà, donc comment ça va se passer Donc déjà, il y aura 2 rakats Donc 1 rakat, c'est un ensemble de mouvements Et pour prier Quelquefois on a 2 rakats 3 rakats Et 4 rakats Voilà, donc dès que vous saurez faire 2 rakats Vous serez capable d'en faire 2, 3 et 4 Donc pour ça, il suffit d'expliquer 2 Et après à la fin, je vais vous expliquer Comment répartir ces rakats Pour faire toutes les prières Parce qu'il y a 5 prières Souph Et chaque prière est différente Et en fait, on utilise les mêmes combinaisons de mouvements Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple Mais ça prend un peu de temps Une fois que vous les aurez apprises Ça sera facile, Inchallah Voilà, donc c'est ça d'une De deux Je vais utiliser les surates Surates al-Fatihah et surates al-Ikhlas Donc surates, c'est des chapitres dans le Coran Donc surates al-Fatihah et surates al-Ikhlas Je vais les mettre en phonétique Pourquoi en phonétique ? Parce que la plupart de ceux qui ne connaissent pas la prière Ne savent pas lire l'arabe Donc je vais mettre en phonétique, Inchallah Il y a ça Et de deux Voilà, donc je vais mettre un petit i en haut à droite Pour pouvoir apprendre les surates Donc petit i en haut à droite Qui va renvoyer à chaque fois vers les vidéos de ma chaîne YouTube Sur surates al-Fatihah et surates al-Ikhlas Pour ceux qui veulent l'apprendre avec Al-Hamidi Donc voilà Et aussi je ne vais pas traduire les surates Donc petite précision Dans toutes les surates que je vais mettre sur ma chaîne Je ne traduirai pas Parce que comme dit l'adage Traduire c'est trahir Donc encore plus avec le Coran Donc en arabe, un mot peut dire plusieurs choses Donc je préfère ne pas m'avancer Vous allez voir vos traductions Vous allez voir les exégèses Comme Ils sont en français Donc allez les voir eux Pour comprendre les surates Mais là moi je vais juste mettre la phonétique Pour que les débutants puissent apprendre Donc aussi bien les convertis que vos enfants Voilà, Inchallah Donc on commence Donc on commence par ce qu'on appelle Teqbiratu al-Ihram Donc de sacralisation Al-Ihram la sacralisation Donc c'est un pilier de la salate Donc si on ne fait pas ça La prière n'est pas valide du tout Donc on dit Allahu Akbar On met les mains au niveau des oreilles Ou au niveau des épaules Et après on les met au niveau de la poitrine Ou un peu plus bas On met la main droite sur la main gauche Et on dit Allahu Akbar Donc faites très attention On dit Allahu Akbar Sans prolonger le A On dit Allahu Akbar Allahu Akbar Parce que beaucoup de gens font la faute Quand ils font la veine C'est catastrophique Parce que Akbar C'est le pluriel de Qabr Donc c'est le pluriel De tombe La tombe dans le cercueil Le cercueil dans le cimetière Donc Akbar c'est le pluriel Donc si tu dis Allahu Akbar En prolongeant En fait tu auras Insulter Allah Donc quand on fait la veine On dit Allahu Akbar Allahu Akbar Point On ne prolonge pas Parce que beaucoup de gens prolongent Pour vouloir faire beau Mais en fait ils ont modifié le mot Et ils insultent Allah Donc faites très attention Allahu Akbar Point Après on continue Donc là on va faire la première Raqqa Donc une Raqqa C'est composée de plusieurs mouvements Déjà on doit réciter la Fatiha Surat al-Fatiha C'est un chapitre du Coran Surat numéro 1 Et donc en fait la Fatiha Elle se retrouve dans les 4 Raqqa Dans la première, la deuxième, la troisième Et la quatrième La Fatiha est toujours présente Voilà Donc petit i en haut à droite Tout de suite en haut Pour pouvoir apprendre avec la vidéo Surat al-Fatiha Et là on commence بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Amin Je vous jure Il y a un a un a un a un a un à un a un a un a un a un Un a 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 un voilà donc là ça c'est la fatiha qui se retrouve dans les quatre raquettes donc je vous précise c'est mieux d'apprendre l'arabe la phonétique c'est vraiment pour commencer à prier mais après faut vite apprendre l'arabe parce que comment ça vous allez être handicapé toute votre vie donc il faut apprendre l'arabe parce que ce sont dans tous les cas un jour vous devrez apprendre l'arabe et recommencer toutes les sourates donc beaucoup ont fait cette faute donc essayez d'apprendre l'arabe le plus vite possible et apprenez le coran avec quelqu'un qui s'y connaissent pas parce que quelqu'un connaît c'est lire le coran qu'il connaît les règles de tes jouets des tout ça pour bien réciter voilà donc là la fatiha et après pour les deux premiers raquettes on rajoute une sourate donc là c'est j'ai pris surat al-ikhlas petit i en haut à droite qui renvoie vers ma vidéo sur le sera tel et on commence bismillahirrahmanirrahim voilà donc là c'est la deuxième sourate donc elle a une grande valeur donc elle vaut un tiers du coran en récompense donc si on la récite trois fois c'est comme si on en récompense c'est comme si on avait récité tout le coran donc c'est bien d'apprendre sur la récite dix fois dix fois allah nous construit un palais au paradis donc c'est très important que cette sourate sourate numéro 112 donc ça c'est pour les deux premiers raquettes la première et la deuxième et pour la troisième et quatrième il n'y a pas de sourate voilà il n'y a que la fatiha donc j'espère que c'est clair donc vous prenez la sourate que vous voulez il y en a 114 bah c'est plutôt on va pas faire deux fois la fatiha mais voilà donc il y en a 113 dans votre choix donc après on dit allahu akbar et on fait une génuflexion un recours et on dit trois fois donc gloire à mon seigneur le très haut ainsi que sa louange donc c'est rajouter en plus on peut dire tout court mais si on rajoute ça ne mange pas de pain comme dirait l'autre et bien en fait vous avez plus de récompense donc ce n'est pas fatigant et si vous avez plus de récompense en plus il y a il y a un hadith qui a dit des paroles légères dans la langue et qui sont lourdes dans la balance et très miséricordieux donc là c'est pas lourd de dire donc dire donc on dit par contre la traduction c'est pour ça que je n'aime pas traduire gloire à mon seigneur c'est trop faible donc c'est mieux parce que en fait en arabe c'est en fait purifier Allah de tout défaut ou toute faiblesse c'est à dire qu'Allah n'a pas faim n'a pas soif n'est pas fatigué il n'est pas soumis à l'oubli ou à la paresse et tout ça donc ça c'est des manquements et des faiblesses et on dit qu'Allah ne les a pas quand on dit subhanallah c'est ça qu'on dit en fait on ne dit pas juste gloire à Allah ben là eux ils ont dit gloire à mon seigneur mais bon c'est pour résumer voilà vous comprenez mieux pourquoi je ne veux pas traduire le Coran voilà donc là juste pour une phrase on ne peut pas traduire donc on dit subhanallah bil'adim wa bihamdihi ou bien subhanallah bil'adim trois fois après on se relève et en se relevant tout en se relevant on dit samirallahu liman hamida donc je répète tout doucement samirallahu liman hamida ça veut dire Allah entend celui qui le loue tout en se relevant et une fois qu'on est debout on dit notre seigneur à toi la louange et après on dit Allahu Akbar et on se prosterne sur les sept membres le nez le nez le front les mains les pieds les genoux voilà et après on dit subhanallah bil'adim gloire à mon seigneur le Tréhaut donc toujours traduction approximative trois fois pareil subhanallah bil'adim subhanallah bil'adim subhanallah bil'adim et après on dit Allahu Akbar et on se met sur les genoux on s'assied et là on dit un berferlé deux fois mon seigneur pardonne moi et après on dit Allahu Akbar et après on recommence subhanallah bil'adim subhanallah bil'adim et après on dit Allahu Akbar et là au choix donc là c'est une sunna soit on s'assied et après on dit Allahu Akbar et on se lève ou bien et on se lève directement mais c'est bien de s'asseoir parce que c'est une sunna c'est à dire en fait on garde des hasanat ça s'appelle jessatul al istiraha c'est à dire de repos donc il y a des divergences il y a des seules le professeur il le faisait parce qu'il était fatigué ou pas il était malade bon bref mais le mieux c'est de le faire donc si tu le fais tu es plus récompensé mais si tu le fais pas c'est pas grave il n'y a pas de de péché voilà donc tu peux te relever directement ou bien tu le fais et après une fois que tu es debout on passe à la deuxième raca donc la deuxième raca comment ça se passe c'est la même chose donc la fatiha petit i en haut à droite qui renvoie vers la vidéo de la fatiha et voilà donc comme on est dans les deux premiers raca ça sera fatiha plus une sourate بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين donc fatiha plus une sourate petit i en haut à droite qui renvoie vers la sourate l'ikhlas بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَادَ اللَّهُ الصَّمَدَ لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُوْلَدَ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَادَ voilà donc vous avez bien compris pour les deux premiers racaats surat fatiha plus surat et après pour les deux dernières il n'y a que la fatiha toute seule et après on fait الله أكبر on fait le recours et on fait comme tout à l'heure سُبْحَنَا رَبِيهَ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَنَا رَبِيهَ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ et après on se relève tout en se relevant on dit سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ et une fois debout on dit رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ et après on dit الله أكبر comme tout à l'heure on se prosterne سُبْحَنَا رَبِيهَ الْعَعْلَ Et après on se relève On dit Allahu Akbar On se met sur les genoux Et on recommence On se prosterne Donc voilà Donc en fait c'est des phrases à connaître par coeur Qui se répètent Et après on dit Allahu Akbar Et comme c'est la deuxième raqa On fait ce qu'on appelle Donc en fait vous levez le doigt Donc il y a des divergences Il y en a qui ne lève pas, il y en a qui tournent Il y en a qui lèvent de haut en bas, moi je fais de haut en bas Donc il y a une divergence Je vous renvoie vers les livres de jurisprudence Et vers quelqu'un qui s'y connait Donc moi je ne rentre pas dedans Donc en fait vous faites comme sur la photo Donc après moi j'ai différencié Il y a deux tacharouds, premier tacharoud, deuxième Donc le premier tacharoud C'est celui qui est au bout de deux raqa Sauf pour Subha Donc c'est celui qui se retrouve Entre deux groupes de deux Donc en fait Le premier C'est At-tacharoud Ça veut dire At-tachyatou lillâh Salawatou Ou at-tayyubatou Etc Et As-salat al-an-nabi En fait En fait De'a pour le prophète Sallallahu alayhi Wala alayhi wa sallam Donc si je dis Wa alayhi C'est pas parce que je suis chiite Parce que voilà C'est bien Parce qu'on aime la famille du prophète Donc sallallahu alayhi wa sallam Donc sallallahu alayhi wa sallam Voilà Donc sallallahu alayhi wa sallam Donc là c'est si on veut Parce que là Au bout de deux raqa On n'est pas obligé Donc on rajoute Sallallahu alayhi wa sallam Mais on peut faire Un tachahoud tout court D'accord Et là Ce qu'on appelle Le deuxième tachahoud C'est On fait toujours Et là Ce qu'aussi On rajoute As-salat al-an-nabi Voilà Donc pour savoir Comment on les prononce Je vais faire des vidéos Inch'Allah Et après je les mettrai En fin d'écran Quand c'est le moment voulu Inch'Allah Et en description En fin de vidéo Mais Pour l'instant Vous pouvez aller voir Dans des livres Donc les livres qui sont connus C'est La citadelle du musulman Voilà Donc Voilà Je ne sais pas si tout est authentique Mais au moins Ce qui est bien C'est qu'on a La phonétique Donc français Arabe phonétique Pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe C'est pratique Donc il y en a plein Et ce qui me fait rire C'est qu'ils en ont même fait Des couvertures roses Pour les filles Donc voilà Donc il y a des couvertures roses Pour les filles La citadelle du musulman Voilà Donc ça c'est pour apprendre Donc vous allez voir Dans ce livre Il y a plein de choses à apprendre Donc comment Qu'est-ce qu'on dit avant de manger Après manger Avant de dormir Après dormir Quand on voit quelque chose Qui nous fait peur Ou quand on tombe Quand on prend sa voiture Etc Et notamment Ce qu'on dit Lorsqu'on prit Donc chaque mouvement Il y a le texte Qui doit être dit Et vous allez voir Qu'il y a plusieurs textes différents Qu'on peut dire Plus ou moins long Voilà Et autrement moi Ce que j'aime bien C'est Sahih al-Adkar De Shirel al-Bani Voilà Donc avec l'authentification De Shirel al-Bani Donc là-dedans C'est authentifié Par Shirel al-Bani Et il y en a d'autres Qui sont en plus Donc ils ne sont pas Dans la citadelle du musulman Donc je recommence Citadelle du musulman En rose Pour les filles Et Sahih al-Adkar Bah il n'y a qu'une couleur Désolé les filles Voilà Donc j'espère que ça vous a fait sourire Et oui Je rigole toujours Donc Voilà Donc là c'est pour le Tashahoud Et après une fois Que vous avez fait le Tashahoud Qu'est-ce que vous faites Vous tournez la tête A droite Et vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A droite Et après A gauche Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc maintenant vous allez faire Deux rakats D'accord Une fois que vous avez fait Deux rakats Il faut savoir Comment les répartir Dans les prières Et voilà On arrive à ça Regardez comment c'est bien Donc les différentes prières Donc il y a Salat soubh Salat soubh C'est celle du matin De l'aube Donc Vous faites Deux rakats Celle-ci Il n'y a que deux rakats Deux rakats A voix haute Et là Avec une sourate Comme tout à l'heure Sourate al-Fatiha Plus une sourate Celle de votre choix Il y en a 113 En plus de la fatiha Ça fait 113 A se répartir Pour rajouter Donc vous faites Celle que vous voulez Mais sourate al-Fatiha Ou au moins un verset Vous pouvez faire juste un verset Donc ça suffit Donc deux rakats Plus le deuxième tachahoud C'est-à-dire avec Salat al-Nabi Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Voilà Et après On a Deux autres prières Salat al-Duhur Vers midi Et surat al-Asar On va dire En ce moment C'est deux ou trois heures après Mais en fait Ça dépend Donc voilà Surat al-Duhur Et surat al-Asar La deuxième et troisième prières Mais ces deux-là Elles se ressemblent Elles sont constituées De quatre rakats Il y en a deux Elles sont toutes les quatre À voix basse Donc celles qui sont Dans la journée Elles sont à voix basse Et celles qui sont Quand il fait nuit Par exemple le matin Le mort et l'aïcha Il y a de la vente Donc dans la journée C'est voix basse Donc les deux premiers rakats À voix basse C'est surat al-Fatiha Plus une surate Comme tout à l'heure Plus Le premier tachahoud C'est-à-dire Avec ou sans Salat al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Comme vous voulez Mais Tachahoud Donc je vous renvoie Vers les livres Ou les vidéos Vous tapez sur Youtube Al-Tachahoud Vous allez voir Mais c'est bien le livre Et après On fait deux rakats Toujours à voix basse Et là on fait Juste la Fatiha Donc Fatiha Toute seule Sans La surate Voilà Al-Fatiha Et après on fait Deuxième tachahoud Et ce coup-ci On est obligé de mettre Sa salat al-Nabi Donc Allahu ma salli ala Mohamed O'ala Ali Mohamed Kama salli ala Ibrahim O'ala Ibrahim Il y a quatre versions Donc vous prenez Celle que vous voulez Voilà Donc je ne rentre pas Dans les points Du jurisprudence Donc là voilà Donc il y a quatre rakats Pour Dorel Haasar Deux et deux Et séparés Par des tachahoud Le premier Sans salat al-Nabi Ou bien si vous voulez Vous pouvez le rajouter Et le deuxième Avec salat al-Nabi Salat al-Maslam On continue Et là après On a ce qu'on appelle Salat al-Maghrib Donc c'est à dire Du maghrib Le coucher du soleil Donc là il y a trois rakats Deux plus une Deux à voix haute Donc les deux premières sont à voix haute Comme tout à l'heure Une surat avec la fatiha Fatihah plus surat Après premier tachahoud Et après Une rak'a Mais ce coup-ci à voix basse Et là Sans surat Donc juste avec la fatiha Donc fatiha Sans surat Et après deuxième tachahoud Comme d'habitude On finit toujours avec la deuxième tachahoud C'est à dire Avec la prière sur le prophète Donc en fait La prière En fait on invoque Allah Qu'il bénisse Le prophète salam Et toute sa famille D'accord Et voilà Donc ça c'est Salat al-Maghrib Et pareil Salat al-Ishah Ça c'est la prière de la nuit La toute dernière Donc il y a quatre rak'a Donc deux et deux Deux à voix haute Et deux à voix basse Donc deux Fatihah plus surat À voix haute Et deux Voix basse Fatihah Sans surat Donc fatihah toute seule Voilà Avec le tachahoud Qui les sépare Premier tachahoud Avec salat al-Nabi Si on veut Et la deuxième Avec salat al-Nabi Et ben voilà Donc on a fini Donc maintenant normalement Tu sais prier Donc comme je t'ai dit Je te renvoie vers Les deux livres Je vais recouler en arrière Pour que tu renvoies les livres Donc la citadel du musulman Ou bien Sahih al-Adhkar C'est la citadel du musulman Voilà Donc tu les trouves partout Dans les librairies islamiques Ou même sur Amazon Comme toi Ikra shop Et tout ça T'en trouve partout sur internet Et voilà Sahih al-Adhkar Donc voilà Donc comme d'habitude Aime Je te demande D'aimer la vidéo Donc en fait Pourquoi tu aimes ? Parce que quand tu aimes En fait ça monte Dans les recherches Et comme ça Les gens la verront plus Abonne-toi pour revoir Les nouvelles vidéos Tu verras Donc je rajouterai Du vikr Comme on dit Astaghfirullah Alhamdulillah Subhanallah Etc Donc j'ai mis la shahada Donc là c'est la prière Et voilà Et partage Parce qu'en fait Plus tu vas partager Plus tu seras récompensé Donc voilà Inch'Allah Si on cherche la phase d'Allah Il faut partager A grande échelle Donc voilà J'espère que cette vidéo T'a plu Donc à bientôt Pour une nouvelle vidéo Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa marfihatuh